C'est déjà pas mal, on a le premier. Il y a des gens où on n'a pas réussi à avoir le premier. Voici votre dalle commémorative pour la certificat basse de l'académie. Après l'académie des mages de Skyrim, nous sommes l'académie des automatisiens. Automatisateur ? Auto... Comment ? Enfin voilà, bref. De l'automatisation, on va dire. L'autonautique ! Voilà, c'est bien, l'autonautique. Bienvenue à l'académie. Vous pouvez obtenir votre premier certificat d'autonautes. Voici un nouveau plan et un nouveau certificat à gagner. Vous pouvez épingler les plans pour référence en cours de partie. Tous les plans et les pièces connexes peuvent être trouvés ici. Vous pourrez même cliquer sur les pièces pour découvrir leur origine. Beaucoup de conseils utiles ici. Là-bas au-dessus, je crois. Et donc si... Creuser, creuser, planton, planton. Épingler. Base de l'académie. Et ça commence que... C'est là-bas au-dessus ? Plans et conseils. La pioche. Ça vous donne une petite idée de tous les crafts qu'il est possible de faire sur le jeu. Je veux t'habiller ! Oh, les habits de Père Noël ! Les serres. Pourquoi pas ? Le poupée. Un diable en boîte. Un poney en peluche. Je veux le poney en peluche. Je veux le poney en peluche. Comment est-ce qu'on fait ? Station de jeu. Ah oui, d'accord. Ok. Mais vous avez vu les différentes étapes qu'il y a... Oh, on parle à des poules ! Des poules ! Des poules. Comment on fait des poules ? Il faut un poulailler. Il faut deux poules et dix graines. Et on a un poulet. Un oiseau. On peut avoir des poissons. Ok. Très bien. On peut avoir des véhicules. Et... Je prends une pirogue. Pourquoi pas. Divers. On peut avoir un colon. Avec un incubateur à colon. Et avec une graine de colon. Un distributeur de graines de colon. Et là... Un engrenage rudimentaire. On va trop faire tout ça. On est d'accord. Incubateur à colon. Ajouter une graine à colon. Puis utiliser la nourriture. Jusqu'à ce que la barre soit remplie. Distributeur de graines à colon. En vrai... C'est pas si compliqué que ça à faire. Ok. Ça c'est trop de bablage. Je lui dis pas. Agoneuse en Conan. Des robots pacifiques. Mais ouais ! Des robots pacifiques. C'est pas mal. Des robots pacifiques. Enfin un danseur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah ! Il est en... Ouais mais il va rester en pantalon. Quand même. C'est pour me... M'aider à battre la corruption. Bien joué ! Vous avez terminé votre formation en tant qu'autonautes. Je retrouve nos vaisseaux. Mais je serai là pour vous surveiller. Pour surveiller votre progrès. Très bien. Donc on a terminé notre premier tutoriel. Très bien. On peut fermer ça peut-être ? Euh... Alors... Machin là. MK... 0.3 ma... Ma truc là. On a un problème. Attends on a un problème. Arrêtons. Et... Enregistrer pour éviter. Est-ce que... Je voudrais pouvoir... Voilà. Quelle ? Et toi ? En vrai on pourrait même la mettre maximale en fait. On garde juste la zone pour ça. Et on peut la bouger. Comme ça. Voilà. Clé. Très bien. Alors par contre il faut le bêcheur. Qui modifie ça aussi. Si on se rarrête. Pause. Euh... Enregistrer. Modifions ça. Parce qu'il faut que ce soit une zone maximale aussi. Il doit creuser partout là où les autres vont déposer. Je crois pas qu'il y a besoin de... Non je crois pas. Ok très bien. Clé. Nickel. Bah maintenant ils vont travailler tout plein normalement tous les trois. Jusqu'à ce qu'ils aient plus d'outils. J'espère qu'ils vont me le faire savoir. Je vais faire un robot staff et le faire chanter. J'ai pas certaine qui est moyen de faire chanter. Plan épinglé. Couper, creuser, planter et on recommence. Abattre trois arbres. Sol creusé, trois. Et j'imagine trois plantés. Voilà. Voici votre dalle commémoratif. On le suffit du cas. Ma première gestion forestière. On l'a pas déjà reçue ? Ah non là, le chapeau festif. Et bloc de coupe. Ah on peut pas tout faire tout de suite en fait. Il faut tout débloquer. Je pense que ça doit être ça. Donc maintenant on peut faire le bois d'œuf. Une cabane de bûcheron de base. La création de taillis. La mine à ciel ouvert. La production de base. D'outils. Ou la robotique. Est-ce qu'on irait pas voir sur les outils ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Voici une nouvelle série de plans complétés. C'est le certificat à gagner. Cela vous aidera à renforcer vos opérations. Panger, bûche. Pé, planche, couteau. Je me demande si ce serait pas plus sympa de faire justement ça. Automatiser les outils. Comme ça les robots peuvent peut-être rajouter une ligne. Où ils vont chercher des trucs si jamais besoin. Mais en même temps il nous faut de la pierre. Bon on va essayer de les faire dans l'ordre. Allez, on doit fabriquer un nouveau robot pour enseigner. Passer l'étape. C'est un minuteur réel. Bah oui, vas-y. Dis-moi comment est-ce qu'on fait. Très bien. Fabriquer un nouveau robot de base. Donc là. On est revenu. Pourquoi il y a un problème là ? Ah. Ben. Lui on va le mettre là. C'est sûr en fait qu'on est dans la neige. C'est dommage. Une bûche et une hache. Donc. S'il me faut la hache. Ah oui. E. Pour changer de... Non. Arrête. C'est quoi pour changer de recette ? C'est ça. C'est pas ça que je voulais faire. Je veux quitter... Je veux enlever ce truc là. Allez. Enlève. Ok. Donc là dedans. Vous voyez ça me l'enlève à chaque fois. C'est quoi que j'avais fait ? Clique gauche. Clique droit. Clique droit. H. Je suis rudimentaire. Et on va prendre ça. Comment est-ce qu'on fait les bâtons ? J'imagine on casse ça en bâton. J'ai un tutu poragonus. Ouh. Il l'a bien habillé hier. T'inquiète pas. Bon. Il est très dévêtu. Mais moi ça me convient. C'est le principal on va dire. On va récupérer ça. On le met là-dessus. Et puis ça. Une bûche. On va aller chercher ça. Ça fout le bordel un peu là-bas. Alors je crois qu'il y a un problème. Je pense que Doody la bêcheuse a un problème. Ok. Donc là on a un bloc de coupe. Il nous permet de faire quoi ? Un bloc de coupe ? Deux poteaux ou deux planches. Ça j'imagine c'est pour pouvoir automatiser les choses. Donc on va aller chercher. On va prendre notre hache. Et on va aller couper les planches. On va aller couper deux planches. On peut en porter quatre. Donc on va les porter. On la mettra juste à côté. On en aura besoin de toute façon. Hop. On récupère. On récupère. On récupère. Et on récupère. Et on va en poser trois là-bas. Très bien. On la mettra à côté. Voilà. On va aller la poser là. Pour la grosse bûche. Très bien. Un poteau. Et une graine d'arbre. Graine d'arbre. On va aller prendre celle-là. Ah il n'a plus de piles. Je crois qu'il faut aller les remonter. Regardez il y a une petite pile qui clignote au-dessus. On va aller voir ce qu'il a. Ouais regardez c'est ça. Oui c'est ça. Ok très bien. Alors. D'abord nous devons installer un stockage approprié. Un stockage approprié des bûches. Un stockage approprié des bûches. Ça doit être ça. Palettes. Empiler jusqu'à trois palettes pour obtenir de l'espace de stockage supplémentaire. Caisses. Empiler jusqu'à trois caisses pour obtenir de l'espace. Et c'est quoi ? Des palettes. C'est ça qu'il faut que je fasse. On va le mettre là. Comme ça. J'ai envie de dire. Une. Il me faut une bûche. Là. Trois planches quand même. Voilà. On reprend la petite hache. On recache ça. Casse. Ah. Je crois qu'il y en a un qui est pas content là-bas. Non non non. Arrête 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 arrête. On est trop tard. Alors attends. Lâche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'a plus de bêche. On va aller lui refaire une bêche. Alors comment est-ce qu'on choisit ? C'est ça. Hop. Ici dedans. Bêche. Ouais. Ça. D'end. Ça. Ici dedans. Très bien. Donc là il fait la bêche. On la prend. Et on va lui donner. C'est intéressant. C'est important de renommer les trucs du coup parce que sinon tu t'en sors pas si tu fais attention. Et on va se faire pour nous une hache. On le dépose. On prend ça. Alors ça va être une piquex aussi à un moment donné. Les robots peuvent ranger les bêches dans le stockage. À mon avis on va devoir dresser le robot pour faire ça. J'imagine que oui. J'imagine qu'il faut juste leur mettre dans leur ligne de code qu'ils le fassent. On va voir. J'imagine que ça va être vu qu'on nous fait le stockage maintenant que ça va être la prochaine étape. Photo. Et là dedans. Ah mince je pouvais en prendre deux. Là. Par contre ça on peut rien faire avec. Ok. Stockage. Cliquez avec le bout d'endroit de la souris sur le stockage pour l'ajouter. Vous pouvez voir avec. Où un objet est stocké lorsque l'analyse des autonautes apparaît dans le coin de l'écran. Donc rangez les bûches. On prend ça. Et on peut mettre là dedans. Ok. Avec le bout d'endroit de la souris sur le stockage pour l'ajouter. On va voir l'objet stocké lorsque. Très bien. Donc ça c'est fait. Ranger bûches. Trois bûches. Ok. Une bûche. Il va m'en falloir plusieurs apparemment des rangements. Ah. Bloc de coupe. C'est fait. Ok. J'imagine que oui. On va pouvoir faire ranger dedans. Puisque les gens vont... On a des robots à mon avis qui vont aller couper. Puisqu'on a le bloc de coupe qui vient après. Plans sélectionnés. On ne va peut-être pas d'une mètre si loin. Planche. Le travail préparatoire est en place. Mettons nos robots au travail. Cliquez sur enregistrement. Alors on doit le déposer là. Cliquez sur enregistrement. Cliquez sur le stockage pour sortir une bûche. Vous voyez ? Cliquez avec le bon endroit la souris pour déposer la bûche sur le bloc de coupe. J'aurais peut-être dû le mettre plus près en fait. Mais bon. Coucou DJ comment vas-tu ? Et la convertir en planche. Cliquez avec le bouton droit la souris pour déposer la bûche. Ouais. Et il va lui falloir une hache à lui de nouveau. Très bien. N'oubliez pas d'ajouter une boucle pour répéter tout en boucle. Ok. Jusque là ça va. Cliquez sur lancement et regardez le truc faire. Alors ouais mais non parce qu'il lui faut ma hache du coup. Attends. Ah mais non il y a une hache sur le plan de coupe directement. C'est bien mais ça pourrait être plus efficace. Prêt à apprendre de nouveaux trucs à ce bon vieux robot ? Allons-y. Pour modifier le script d'un robot il doit toujours être en mode enregistrement. Tout d'abord cliquez sur arrêt pour dire au robot de s'arrêter le plus tôt possible. On va regarder d'abord qu'il le fasse. L'escargot qui bave. Eh bien merci pour l'abonnement. Deux tiers trois depuis deux mois consécutifs. Un grand merci pour le soutien. Comment vas-tu ? Des robots médicina tout ça. Eh ! On commence comme on peut hein. On commence comme on peut pas comme on veut toujours. Donc ça c'est fait. Alors attendez. Stop. Pause. Cliquez sur l'enregistrement signifie que votre robot réceptive vos enregistrements. Très bien. Cliquez sur le menu déroulant du cycle jusqu'à plein. Jusqu'à plein. Cliquez sur ce bouton ici et choisir la cible pour l'instructeur répéter jusqu'à plein. Là. Attends quoi ? Cliquez sur ce petit bouton ici. Alors c'est quoi le bouton ? C'est ça ? Cliquez sur le bloc de coupe surligné de jaune. Euh... Oui. Ça. Cliquez sur répéter pour ajouter une boucle pour toujours. Je vois pas. Cliquez sur répéter pour ajouter une boucle pour toujours. Cliquez sur lancement. Alors là j'ai pas compris. Donc déplacer machin machin machin. Ça jusqu'à ce que ça se soit plein. Et après c'est le faire toujours jusqu'à ce qu'il soit plein. C'est ça ? Ou sinon il le fera une fois jusqu'il soit plein. Ah ouais mais c'est... Ça va être chaud en fait. C'est pas un robot mais faut pas me coller la peau. Mais non c'est pas des faux pas. C'est très gentil de ta part. Où ils sont arrêtés là-bas encore ? Le robot ne fera rien si la zone de sortie du bloc de coupe n'est plus vide. Le robot détectera quand l'espace sera dégagé et reprendra aussitôt son script. Maintenant nous avons besoin de stockage pour toutes ces planches. Quelle ? Oui 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 ok ça va. Calme-toi 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 calme-toi. Donc on va refaire un stockage pour les planches j'imagine. Stockage pour planches. On va mettre là. J'ai envie de dire. Et donc là il faut trois planches. Arrête ! 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 Mince. Range tâche ! Arrête de faire des bêtises. Range tâche. Là-bas. C'est pas grave il me faudra des poteaux pour le truc mais... Voilà. Prends ça là. Prends la planche. Prends la... Non attendez on l'a pas pris. Prends la planche. Prends la là. Prends le poteau. Prends le là. Il en faut deux. Bah ça tombe bien on a bien fait ça. Voilà. Et il nous faut une butche. On va d'abord aller les... Les... Les retournoyer un petit peu. Est-ce qu'on peut pas programmer un robot qui ne ferait que ça en fait ? Refaire tourner les robots. Attendez. Est-ce qu'on le voit pas là ? Y'en a un qui est derrière je crois. Quoi ? Voilà. Ça doit pas être compliqué de mettre ça en marche. Un robot qui ne fait que retourner le truc des robots. Comme ça on en a qu'un à retourner. A chaque fois. Il a l'air sympa. Franchement il a l'air sympa. Tu peux les superposer les stockages ? Ah. Attends je sais pas. On va voir. Il disait qu'on pouvait en mettre jusqu'à trois. Donc euh... Ouais. On peut les superposer. Imagine que tu augmentes le compte... La capacité en fait. Si tu fais ça. Et donc si je fais ça et que je mets ça. La signe. Regardez là maintenant il n'y a plus un point d'adrogation. Il y a une planche. Là on est bon. Alors lui il a un problème. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Il y en a un qui est pas content. C'est Valet le bûcheron qui est pas content. Je crois que Valet le bûcheron n'a plus de hache. Donc on va aller prendre une petite hache. Un robot d'entretien. C'est ça. Tout à fait. Pourquoi pas ? H. Et une petite pierre. Je peux pas. Non parce que j'ai déjà le truc en main. C'est pas vidé. Ok. Et une petite pierre. Et on peut le poser là-bas. Nickel. J'aurais bien voulu qu'il ne neige pas autant en fait. Sur un truc vert. Voyez un truc propre. On est plus à Noël. Bientôt l'été. Bientôt l'été. Voilà. Ok. Lui bon il peut retravailler. Là on est pas mal. Ensuite. Il fallait que je fasse. Ça c'est fait. Euh... On va aller sur quoi en fait là-dessus ? Création de taillis. Abattre. Ah ouais mais voilà. Il manquait un arbre. Et puis après on aura la gestion forestière. Donc normalement. Là c'est fait. Très bien. Donc gestion forestière. Graine d'arbre plantée. Arbre à maturité. Sol creusé. Mais ça on l'avait déjà fait en niveau 1. On a le niveau 2. Qui est débloqué avec une petite chemise du bûcheron. Et le petit truc de bûcheron. Bien sûr. Et la dalle commémorative. Oh regardez. Chaque fois ça s'active en dessous. On l'a pas vu. Donc ça c'est fait. Maintenant on fait quoi ? On va aller remonter lui. Là-bas. On va faire lequel ? C'est là ? Et on peut pas... Euh... Ah on doit travailler avec ça sur le côté en fait je pense. Construire un bloc de coupe. Deux blocs de coupe ? Ah il faut un deuxième bloc de coupe. Ok. Faisons un deuxième bloc de coupe. Coupe ? Pas de couple. Coupe. On va le mettre là. A côté. Et il faut quoi ? Une bûche. C'est le bordel là-bas par contre. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il fait quoi lui là ? C'est qui lui là ? Ah oui il attend les bûches ! Mais évidemment. En fait ce qui se passe c'est qu'il faut qu'on refasse un... Il faut qu'on refasse un robot. Attendez. On va essayer de refaire un robot nous-mêmes. Il y a pas un... Il y a pas dans les trucs à épingler le robot qui... Outils fabriqués H. Robotique. Robot qui a appris. Équipe. Deux-trois robots constitués. Ok. Est-ce qu'on n'a pas... Non je crois pas. Je crois qu'il faut se débrouiller tout seul et commencer à le faire tout seul. On devrait pouvoir essayer de le faire non ? Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut une bûche. Allons-y. Il a plus de pelle. Hop. Là-dedans. Quoi. On a beaucoup de bois mais autant le faire tant qu'on y est. Quoi vient ici et on va changer... Il a besoin d'une bêche. Voilà. Et... Quoi. Là-bas. Non. Prends la... Prends la pierre. Et dépose-la là-bas. Je comptais que c'est bientôt le printemps. Si c'est bientôt le printemps... L'été aussi bientôt. Ok. Ça c'est très bien fait. Euh... Du coup qu'est-ce qu'il nous fallait ? Non. Là ici dedans... Trois bûches. Alors tu vas prendre ta petite hache. Non. Tu vas prendre ta petite hache. Et tu vas nous couper des petits bois. Ah mais non ! En fait. Idiote. Mais non. On en a là. Voilà. Alors attendez. Et si je fais ça ? Et que je fais ça en attendant ? Est-ce que lui il va me couper des trucs ? Comme ça on voit si ça fonctionne. Ça on a plus à couper les bûches. Déjà ce serait pas mal. Et je peux pas lui dire. Tiens dépose-la là-bas. On peut pas rajouter ça dans son code à lui ? Dans planchemane là. Alors lui c'est MK03, le planteur. J'attends des noms hein. Si vous me donnez pas de noms, je mets les noms moi-même. Donnez un surnom, je... MK004. Ça va, calme-toi, 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 calme-toi. MK004. Le plancheur. Ah mince. Le plan... Char ? Bon je sais bien, j'aurais mis un dé hein, mais ça rentre pas. Donc euh... Ah, moins que... Attendez. Si. Si on fait ça, on peut mettre euh... Voilà. Très bien. Et est-ce que à MD le planchar, il a encore un peu de disponibilité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui dire... Pause. À partir de là, prends ça. Et mets-le là. Non, il le fait pas. Pause. Comment est-ce que... Cliquez sur enregistrer pour éditer. Stop. Enregistrons. Si je fais ça... On fait ça. Ok, donc jusque là, on est pas mal. Et on fait... On répète. Alors à mon avis, là, il y a un problème. Il y a un problème. Pour toujours. Alors jusqu'à ce que ça soit plein. Donc il va faire ça jusqu'à ce que ça soit plein. On va voir si ça fonctionne ou pas. Non, il y va pas. Ok, attendez. Pause. Et donc, est-ce que... Cliquez sur... Pause. Est-ce que ça, par exemple... Celui-là, on peut le supprimer ou pas ? C'est pas ça que je voulais faire. Non, annule. Reviens à l'arrière. Ok, très bien. Est-ce que... Comment est-ce que je peux... Me dire... Je voudrais retirer... Je voudrais retirer... Comme ça, alors, du coup. Mais si je fais ça... Je voudrais retirer le truc là pour toujours. Enfin, le pour toujours et le mettre ici en dessous. Vous voyez, parce qu'en fait, il dépasse que là. Alors, pause. Comment est-ce que je... Est-ce que je peux, par exemple... Mettre ça... Ici. Voilà. Ça, normalement, ça devrait fonctionner. Non ? Eh ! I am the best ! 0,10 possible... Eh, il y arrive ! Attends. C'est parce qu'on lui a redonné un ordre qu'il n'y arrivait pas. Maintenant, il est à 0, mais il y arrive, non ? Il fait quoi ? Il reste là. Bon allez, petite pause. Je reviens. Tout de suite. Attendez. Bon allez, petite pause. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Il me laisserait le maître, tu crois ? Alors attendez, comment est-ce que... Il s'arrête là, planche à proximité. Planche là-bas à proximité, il ne les prend pas. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être le fait qu'il y a... Jusqu'à ce que vide ? Non pas jusqu'à ce que vide mais... Jusqu'à ce que l'inventaire soit vide. Ok, donc ça c'est bien. Jusqu'à ce que l'inventaire soit vide, là-bas, il va faire les allers-retours. Mais à mon avis, ça doit être ça. À mon avis, il doit peut-être avoir trop de... Ouais, ça, il ne veut pas. Ok, très bien. Alors, est-ce que je peux supprimer ? Comment est-ce que je fais pour supprimer ce truc-là ? Est-ce que je reviens en arrière, tout simplement ? Non, je ne peux pas. Euh, toi. À la poubelle. Ok, très bien. Donc si on fait ça, il est bon. On va se faire un robot qui ne va faire que ça, alors. Tant pis. On va faire ça. Trois planches. Voilà. Bon, ça va être déjà un peu plus, au final. Un poteau. Vas-y, prends un truc là. Hop, on va le déposer là. Prends un truc là, on va le déposer là. Prends ta petite hache. Et casse. Hop, on va en faire deux, trois. Alors. Vas-y, prends. Combien de poteau il me faut ? Un seul. Et une graine d'arbre. Voilà. Il y en a un qui va faire les déplacements. Ils sont tous en greffe, les robots. Je crois qu'ils ont plus d'énergie. Lui, il a un problème. Je crois qu'il a plus pour quoi faire. Et eux, ils sont en mode. Cher vénéré, aide-nous, s'il te plaît. Et lui aussi, il a un problème d'énergie. C'est pas très très... C'est pas très très opti, hein. Leur... Leur... Leur optimisation. Enfin, la durée de timing, comme ça. Alors, toi. Du coup. Non, mais... Pose-le là. Allez, n'importe. Hop. Voilà. Très bien. Alors, espace. À lui. Je veux qu'il apprenne de prendre la planche. Et de venir déposer la planche. Et de répéter. Jusqu'à ce que... Donc, la zone là. Et jusqu'à ce que... Euh... L'inventaire soit vide. Jusqu'à ce que ça soit vide. Et on va mettre... Un répété pour qu'il le fasse toujours. Normalement, ça doit être bon. Non. Ah, il ne fonctionne pas. Alors, MK. Qu'est-ce qu'on a fait ? Planche à proximité. Pause. Stop. Planche à proximité. Quelle proximité c'est ? Il y a des planches, là. On est d'accord. Planche à proximité de... Prends-la. Déplacez la... Ah, attendez. Ramassez la planche. Déplacez la planche. Pause. Alors, est-ce que c'est à ce niveau-là que ça pose problème ? Jusqu'à vide ? Ouais, non. J'imagine pas le bazar quand t'as un robot. Alors, le bazar quand t'as un robot, non, c'est pas ça. Le truc, c'est que tu dois... Tu dois... Tu dois le gérer tout doucement, en fait. Les uns après les autres, et puis après t'es tranquille. Donc, planche à proximité. On est d'accord qu'il prend les planches là. Bon, c'est des planches. Donc là, on est bon. Modifier la zone. Ramasser les planches. Déplacer la planche. Alors, peut-être qu'on peut supprimer ça. Déplacer vers planche. Ajouter. Comme ça. Jusqu'à vide. Mais là, il est pas vide, en fait. Il y a une planche là, on est d'accord ? Il y a une planche là. Pourquoi est-ce qu'il l'apprend pas, du coup ? Ok. Vous savez quoi ? On va tout refaire. Hop. On recommence à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada